Bonjour à tous et bienvenue dans Minecraft, UnityFox pour... pas un nuclear game, car Minecraft est donc devenue une aventure indépendante, comme on l'a décidé, et depuis on n'avait pas fait cette annonce d'épisode, donc ça va être un épisode tour du monde, car on a bien avancé avec Tita, et donc on va vous expliquer un peu les nouveautés, on a passé le serveur 1.8, on a eu quelques soucis du genre au revoir tout le contenu des coffres, et j'avoue je sais pas faire pour ajouter du coup les blocs en plus de la 1.8, donc on n'a pas les nouveaux blocs, donc on a profité pour se faire plein de cadeaux. Donc murs des news, la monnaie, qu'est-ce que c'est ? Restart, nouvelle surprise, mairie ouverte, quartier riche, création d'une banque, la mairie, demande de création, d'achat de terrain, place centrale terminée, gare minecart ouverte, et ouverture du quartier riche. Alors qu'est-ce que c'est tout ça ? On va voir tout ça tout à l'heure, on va commencer par aller là où on connaît. Donc déjà, apparition de premier panneau, ce qui est bien cool. Du coup la salle d'offre ne sert quasi plus à rien, vu qu'on avance tout en offre. Alloué proprié aux banques, mais qu'est-ce que c'est tout ça ? Donc voilà, la menuiserie, donc magasin de bois, qu'on avait fait en bas, qu'on va aller voir tout à l'heure, a construit ce petit truc là, et c'est la banque qui l'a acheté. On fait vraiment dans le roleplay, ça donne vraiment plus de piquant au jeu. Donc du coup, en fait, la monnaie, j'en ai sur moi, voilà, les golden nuggets, donc Géo. Donc 10 Géo la semaine, comme ça le mec peut vendre ses trucs. Donc tout repose sur une base de confiance, on va ouvrir à le serveur, à des personnes qui nous suivent, en qui on peut avoir confiance, et à des amis à qui on peut avoir confiance. Savoir que les épisodes qu'on va tourner dès à présent, ça va être des épisodes concernant UnityFox. Exemple, la construction du laboratoire du docteur Moitmois. Si je construis une maison, je ne vais pas la faire en épisode. Bon, on va commencer par la banque, qui a changé. Du coup, nouveau bloc, pour ça, on a dû tricher, je me suis mis en créatif, et j'ai mis quelques blocs, je vais vous expliquer après. Voilà, donc diverses salles, donc la mienne, exemple. Savoir que je paye 10 gold nuggets par semaine pour avoir ce coffre. On s'est dit, c'est des salles de le banque. Bon, je suis pauvre. Mais, hop, t'es un peu de soupe. Mais du coup, en fait, c'est une salle où on respecte. Un peu de redstone, c'est-à-dire que les joueurs ne rentrent pas, ils ont le respect, ils ne viennent pas. À la limite, qu'il y a un vol dans un coffre qu'on laisse traîner, pourquoi pas. À la limite. Mais, voilà, basta. Ça, c'est un système redstone à la con, un c'est moche. Bon, ok. Et on a fait un petit système, que je vais vous montrer de suite après. Putain, j'ai plein de choses à vous montrer. Le coffre de la mairie, à savoir que je suis monsieur le maire. Ça pourra changer. Voilà, donc la mairie est riche, bien sûr. Et ça le sait, l'usine, parce que l'usine devient très riche aussi. Bref. On va faire une petite partie redstone. Oui, enchantillé toujours. Parce que maintenant, il faut payer pour pouvoir avancer. Les mineurs sont les seuls à pouvoir... Enfin, qui payent les pioches. À savoir la mairie aussi, parce qu'elle s'occupe des chemins. Donc voilà, nous avons la salle principale. Si je coupe là, toutes les lumières en bas s'éteignent. On va le faire pour vous montrer, en espérant que ça ne se bonne pas. Surtout que je n'ai pas d'équipement. Mais voilà, hop, tout est éteint. Allez, on va rallumer. C'est vraiment pour le côté fun. Bon, maintenant, côté technique. Ouh, de la redstone. Rien de compliqué. C'est vraiment basique. Donc, que je vous explique. Nous avons donc le courant qui passe là. Qui descend là-dedans pour expliquer pourquoi il y a la lumière sur le côté. Hop. On répète le tout. Cela va de soi. Pour arriver, bien sûr, au général. Qui passe par là aussi. Bon, voilà. Il n'y a rien de bien compliqué. On ne se fait pas chier. Il y en a un peu plus complexe à la gare. Parce que je ne suis pas quand même spécialiste de la redstone. Donc, je fais comme je peux. Et je vais trouver ça bien sympa de faire des petites salles générales. Bon, à savoir que du coup, l'or. Et oui, on peut avoir de l'or. Donc, ça pourrait changer tout. Il suffit de donner de l'or, on devient riche. Non. Donc, du coup, tout bloc, c'est des livres. Tout simplement. Donc, du coup, pour en revenir, les blocs d'or. Donc, en fait, si vous voulez, c'est les mineurs. Qui vont faire remonter les blocs ici. Les mineurs sont censés être pauvres. Donc, on s'est dit, il faut que l'usine se garde. Bizarrement, qui gère l'usine, c'est Tita. Tita veut devenir riche. Donc, voilà. Les mineurs d'en bas envoient un train avec un coffre. À l'usine, ils réceptionnent. Et en fait, les 64 blocs de pierre coûtent 10 gold nuggets. Qui envoient, donc, 8 en bas. Comme ça, ça fait un roulement. Les mineurs ont de quoi se repayer des pioches, etc. Pour les nouveaux blocs, on les a mis dedans. J'en ai mis un peu là. Après, il n'y en a pas. Bon, là, après, j'ai mis les bruits. Parce que finalement, ça revient au même. J'ai rempli ces coffres. Pas entièrement de moitié. Donc, je l'ai déjà utilisé quelques-uns. Ça coûte 64 gold nuggets, le pack. Et voilà, après, il n'y en aura plus du tout. Donc, je ne sais pas comment on fera. Parce que je n'ai pas bien envie de me remettre en créatif. Revenir alors. Donc, les mineurs envoient. On va couper la machine. Elle tombe pour rien. Et ça fait du boucan pour rien. Merci. Donc, on paye pas cher à les mineurs. Qui vont envoyer l'or. Et l'or, en fait, va se distribuer en 3 groupes. J'ai tout noté pour Tita dans un cahier. C'est-à-dire, la mairie aura le plus gros pactole. Suivi de la banque. Et ensuite, bien sûr, l'usine. Genre pour 64. Il y a 40 blocs. Enfin, blocs. Pardon. Lingo qui vont à la mairie. 20 qui vont à la banque. Et 4 qui reviennent à l'usine. Parce que c'est les plus riches. Donc voilà. Ça donne donc une grosse difficulté en plus pour construire. Parce que ça nous fait faire des allers-retours pour rien. Mais c'est vraiment le côté fun. Voilà. Donc ici, nous avons l'armurerie qui n'est pas finie. Mais qui se gave aussi. Parce que bon, voilà. Une pioche en fer. 50 gold nuggets. Peut-être tranquille. Ils se font un peu un petit pactole. Petit à petit. Donc en fait, je me tape à chaque fois des allers-retours. Du coup, voilà. La mairie revend aussi 10 gold. 10 gold les 64 blocs de pierre. J'ai ajouté la canne à sucre. On n'en avait pas. C'est galère. Donc pour les blocs de sable, c'est pas triché. Par contre. Alors j'avais filmé un petit moment avec Tita que je ne mettrais pas. Oh, Facebook. Hop. Excusez-moi. Donc du coup. En fait, on est allé voir en haut. Donc une petite potion splash. On a pris les coordonnées d'où il y avait du sable. Il se trouve que c'était dans la ferme. On a creusé jusqu'en haut. Bon, il a utilisé de la TNT. C'est le give un peu de TNT. Et du coup, on a fait descendre le sable. Le sable est donc tombé ici. Et du coup, Tita a juste pris le sable et reposé ici en ligne. J'avais commencé à faire une ferme ici que j'ai arrêtée. Parce que sinon la ferme a fait et ça, et les animaux. Les animaux, finalement, c'est autre part. Je vais vous montrer plus tard. Donc voilà. Nous avons un joli trou. J'ai gardé l'eau. Ça faisait joli pour les animaux. Mais ça foutait le bordel. Voilà. Pour la ferme. On n'a rajouté rien d'autre. Du coup, canne à sucre. Voilà. Donc on a mis... En plus, j'en ai mis qu'un. Après, là, j'en ai replanté là-bas. Mais ça devient de toute la même. OK. Donc voilà. Prus de gros. Parce qu'il faut donc faire tourner la boulangerie. Qu'elle fasse rentrer des sous. Donc la ferme, bon, la boulangerie. C'est compliqué un peu, hein. Comme ça. Donc on ne va pas s'y attarder non plus trop. Par là-bas, il y a du nouveau. Mais on va passer par la gare. Le quartier riche, maintenant. Bon, la taverne. Rien n'a changé. C'est la taverne. Ici, ce sera pour plus tard. J'ai pour prévu. Ça a été fait en créatif pour le moment. On ne voit pas encore. Mais il y a du fond vert. Vous verrez pourquoi prochainement. Une petite émission en plus. Il y a un petit magasin de restons là-bas. Donc bienvenue dans le quartier riche. C'était l'endroit qu'on aurait dû vous faire découvrir. Chita, il a tout pété. À la coût de TNT et tout. Il s'est fait plaisir. Et il m'a dit, fais-moi un cercle. En bas, on va faire une place. Je lui fais, bon, allez. Et du coup, on a rajouté ça. Il avait mis un arbre, ça faisait trop gros. Et du coup, j'ai préféré construire ça. Donc, je vais continuer à miner un peu par là. Et nous avons un premier magasin de redstone. Redstone de Minecraft. Donc, en fait, du coup, quand je construis quelque chose, on s'est dit, truc sympa, un peu réaliste, la mairie, enfin, on doit demander à la mairie de pouvoir construire. La mairie a accepté que je construise mon magasin. Bon, même si c'est le maire, c'est mon côté roleplay qui parle. Bonjour le chat. C'est le chat qui a accepté. Donc, du coup, la mairie a accepté que je construise mon magasin, mais pas que je vende de la redstone. Parce que c'est enjouant la redstone. Du coup, il n'y a que le propriétaire du magasin, donc c'est moi en l'occurrence, qui peut l'utiliser. Et vu qu'elle ne peut pas la vendre, on s'est dit, allez, viens, on fait un truc, on expose. Donc genre, oh, voilà, quand tu fais ça, ça fait de la lumière. On utilise des blocs comme ça pour faire passer la redstone et un bloc comme ça pour le général. Voilà, c'était juste le petit côté roleplay. Je trouvais ça sympathique de faire un petit magasin. Il fait un peu de bruit, car ça. Ah là là, ils sont chiants. Bon, c'est bien, ça nous fait après des slimes blocs. C'est cool. Mais bon, là, ce n'est pas le moment. Voilà, c'est nettoyé. Donc du coup, voilà, magasin classe dans le quartier riche. Et venons-en donc à la mer. Je n'ai pas encore mis les bouts de bois pour les fenêtres. Je n'ai pas pris le temps. Accueil, bureau du mur. Bon, je suis resté sur des trucs simples. On a un petit cahier. Je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Peut-être rien. Il n'y a rien dans celui-là. C'est pour mettre les rendez-vous de je suis le meilleur. Alors, tout qu'on voit. Et là-dedans, j'ai mis, je crois, tous les magasins avec les propriétaires. C'est ça. Donc le magasin de banque, celui qui veut y bosser, il gagne 10 nuggets la semaine. Il n'y a pas de propriétaire. La ferme, la boulangerie, etc. Désolé pour les chats. Ils sont en folie. Voilà, allons voir un peu monsieur le maire. Enfin, le bureau. Toujours, même système de redstone. Je vais vous montrer après. Quoi qu'on s'en fasse un peu, mais j'aime bien. Je fais des salles techniques. Hop, là, c'est les projets votés. Donc, de dessus, exemple. C'est vraiment du roleplay. Ce qu'on a fait. Dossier 1, grandisement de zone boulangère. Création couloir. Descendant pour future maison. Approuvé pour chemin. Approuvé pour terraforming. 3 maisons. Voilà. C'est un exemple. Mais on va faire des petits trucs comme ça. Ça peut être sympathique. Et je répète encore avec que des gens de confiance. Ah oui, la salle technique planquée derrière. Locale technique. Le général. Comme d'hab. Oh, c'est magique. Donc, voilà. Petit système qui passe derrière. C'est le même principe que la banque. Et pour finir. On a presque fini. Donc là, oui. Je suis en train d'agrandir. Construire des maisons là. La maison du maire. Il faut bien une petite maison. J'ai juste mis un petit coffre. Histoire de dire. Je vais mettre mon lit. Voilà. Quand je ramasse du bordel. Je le fous là-dedans. Parce que voilà. Quand je vais miner. Si je mine, on va dire, les chemins. Les pierres, je les file à la mairie. Et sinon, c'est les mineurs qui construisent. Généralement, je mets genre un panneau. Genre là. Je veux faire une maison. Je veux mettre un panneau. La mairie est autorisée de maison. Donc, il faut faire un trou de 10 par 10. Exemple. Du coup, c'est les mineurs qui viennent faire ça. Etc. Petit côté rollplay. C'est marrant. Et on arrive à la petite gare. Donc, j'ai fini. Là, le petit design ici. Je n'ai pas fini l'arrivée. Donc, lumière allumée. Ok. Lumière éteinte. Ne pas franchir. C'est-à-dire. Et l'allée 10 gold. Donc ça, c'est un système simple. Quand le train arrive, tac, plouc. Vous devez connaître. Il suffit d'appuyer là pour faire sortir le train. Là où ça va se compliquer. Et quand le train va passer sur les rails, il va activer ici, un interrupteur de redstone spécifique pour les rails. Une fois qu'il va passer ça, les trois lumières vont s'éteindre. Donc, lumière éteinte. Ne pas franchir. On doit attendre. Une fois qu'il arrive, pareil, il va repasser sur un rail, je ne sais plus comment ça s'appelle, rail détector. Et tac, ça a rallumé la lumière. Donc, comment faire ça ? Tout simplement. Enfin, tout simplement. Rien de bien compliqué, c'est des bases. On a notre courant qui passe. Tac. Donc, il va dessous. Je l'ai fait monter avec un ascenseur, tout simple. Et ça, un petit système où, en fait, c'est pour quand on enclenche, tac, au lieu d'utiliser un bouton que ça ne dure pas permanent, que ça n'enclenche qu'une fois, dès qu'on appuie sur le bouton, tac, ça s'allume, ça s'éteint. Pour ça, on envoie une pulsion de courant ici. Nous avons, qui est planqué là, un bloc de dirt. Et en fait, quand ça enclenche, ça fait un système de rotation qui, du coup, va envoyer une petite pulsion ici. Et donc, le bloc va ou descendre ou monter. Et en fait, ce bloc va alimenter ou pas ici, qui va faire la suite. Tout simplement. Bien sûr, pour que ce soit relié à l'autre gare, il faut faire suivre tout le fil. Donc, on a le chemin à pied pour arriver de l'autre côté. Donc, on va faire un petit tour de train gratuitement. Vu que je suis en épisode, on va se permettre, une petite folie, de prendre le train sans se faire contrôler. Il ne faut pas le faire dans la vraie vie, mais là, on a le droit. Puis, je suis monsieur le maire, après tout. Donc, voilà, j'appuie sur mon petit bouton. Oh, un train ! Et on est parti. Hop, la lumière s'éteint. On n'a pas eu le temps de voir. C'est sous ce mur, enfin, derrière ce mur, qu'il y a le système de redstone, pour voir qui suit. Donc là, où va-t-on ? Là, pour vous dire, on va arriver, on a même déjà passé, où il y a les arbres au-dessus. Et là, tac, tac, tac. On arrive, là où on a trouvé le manchart. Donc là, la garde n'est pas encore faite. C'est en cours. J'en suis ici. Donc, pareil, on a le même système derrière. Voilà, dessous, il y a le rail detector. Tac, tac, la lumière. Comme ça, les deux s'enclenchent en même temps. Et on repart par là. Il fallait passer le câble au-dessus. On revient au point zéro. Le rail qui est là, c'est le rail pour les mineurs, pour mener les trains. Allez, donc ici, en fait, j'ai commencé à ménager ici doucement. Je n'ai fait qu'un bâtiment que j'ai fait là, tout à l'heure, avant de faire l'épisode. Je commence à avoir faim, je n'ai pas pris de bouche. Je n'ai pas envie de dépenser mes sous. Du coup, on va inaugurer, on dépense en dessous ici. Donc, vous vous souvenez ici, dessous, il y a le portail et tout. Bon, grande nouveauté, c'est ici. Donc, j'ai agrandi ici la salle de deux. D'auteur, pour que ça fasse un peu plus propre. Ici, c'est un quartier, je n'ai pas envie de... Un quartier éloigné, j'ai envie de l'appeler. Et en fait, ici, c'est la boucherie. Donc, il n'y a pas de bâtiment où on entre, où on sent le salle arrache. Je voulais faire un petit côté comme ça, on passe, hop, tiens, bonjour, comment allez-vous ? C'est lui qui gère les animaux. Comme ça, là, c'est propre revenu. Il doit se payer, en fait, en clair, la bouffe à la ferme. Et le charbon à l'usine. Et ensuite, il se reproduit tout. Tout simplement. Donc, voilà, ça, c'est ce que je viens de finir. Les animaux, du coup, créatifs. Parce que le lapin, on n'en a pas, du coup, sur ce serveur. Après, le reste, j'aurais pu me faire chialer en haut. Et du coup, voilà, on en est là. Donc, j'ai pour projet aussi un parc d'attraction, ici. Il faut que je fasse la demande en mairie. Bon, du coup, je n'ai pas fini d'emménager. Je n'ai pas beaucoup acheté. Je n'ai pas bouffé cru, tant pis. Donc là, on a fait un petit tour du monde. Vous avez tout vu. On va revenir... Non, on va reprendre le train. Il n'y a rien. Il y a Tita qui fait des maisons dans la faille. Mais il en est vraiment au début. C'est fait avec de la cobble. Je ne peux plus courir. C'est triste. Donc, voilà. Petit tour du monde. Donc, comme je vais le répéter encore une fois. On ouvre donc le serveur à quelques personnes. Donc, à quelques fous qui voudront se tenter l'expérience de Minecraft dans un jeu style... Un hardcore, à notre façon, plutôt roleplayer. Où, du coup, il faudra gagner sa vie, des sous. Le tout en confiance. Donc, si jamais je trouve un collègue qui s'y connaît en redstone qui peut me faire le système de monnaie, il y aura de la monnaie où on pourra protéger nos coffres et tout ça. Voilà, voilà. Sur ce, les cocos. Je vous dis à bientôt dans un prochain épisode où, en fait, on verra pour faire le... Le laboratoire de moins de moins. Voilà, ce sera quelques épisodes comme ça sur l'univers UnityFox. Parce qu'on voulait aussi travailler sur le grand méchant Wald qui aurait plus loin, beaucoup plus loin, peut-être par à la gauche, là. Où il y a l'autre chemin du Nether, un coin à Wald pour expliquer un peu son histoire en jeu. On s'est dit, ça pourrait être marrant avec Zita. Donc, voilà. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Quand les gens qui vont nous rejoindre commenceront, il y aura un coffre disponible ici avec 64 gold nuggets. Et oui, parce que là, tout est vidé, du coup. Et voilà. Que dire de plus ? Je ne sais pas si j'avais montré. On a, pour le système, pour expliquer comment il respire. Tant pis, je remontre. Si jamais je l'avais déjà montré, j'ai un doute. Donc, en fait, j'ai fait un genre de tuyau. Ça fait style, tuyau. Qui monte, qui monte, qui monte. Là, on a commencé à mettre la... Nether rack. Break, plutôt. Et voilà, tac. On se dit, ça fait style. C'est l'air qui arrive là, qui est purgé et qui descend pour alimenter les souterrains. Voilà, les cocos. On est revenu au point de départ. J'espère que cet épisode de Blabla vous aura pas trop donné mal à la tête. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes d'Unity Forks.